Bonjour, bonjour, l'Octeur Claudio Saracino, l'hypnose DCS, méthode DCS, l'hypnose DCS vraie, professionnelle, par le vœu et majuscule, unique au monde. Aujourd'hui, je vais répondre à un monsieur de Copenhague, en Danemark, qui me pose cette question, « Cher Drquer, qu'est-ce que vous en pensez de l'obsession ? » Moi, je réponds, monsieur, je réponds même à toi qui m'écoutes. Par contre, l'obsession dans le monde occidental a une signification négative, c'est-à-dire une idée fixe qui tourne dans ton esprit tout le temps, qui t'embête, qui t'empêche de vivre, etc. Mais je pense qu'il y a des obsessions positives et des obsessions négatives. Tu dois éliminer les obsessions négatives et remettre des obsessions positives qui font le bien de toi et le bien de ta famille. Sans ci et sans mais, d'accord ? Parce que si quelqu'un a une idée fixe dans son esprit, dans son subconscient de bien, c'est bon d'avoir une obsession dans son propre esprit. C'est sûr que dans le monde moderne où on habite, à cause de la télé, des réseaux sociaux, de l'information, du bombardement d'infos et surtout des paires qu'il y a autour de nous, l'obsession la plus facile qui entre dans notre subconscient, même quand on est surtout petit, c'est l'idée fixe de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bon, de ne pas être bien, de ne pas mériter une chose, l'autre chose, blablabla. Donc on vit mal. Et les obsessions soi-disant négatives portent même à tomber malade, à ne pas vivre bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord éliminer les obsessions négatives par l'épiance de ces vrais professionnels, par le V majuscule unique au monde, entrer dans ton esprit, dans ton subconscient, dans les 88% de ton esprit, et convaincre, éduquer à nouveau ton subconscient de passer, d'éliminer, de changer de chaîne, d'image, de ce que tout le temps ton subconscient va te faire imaginer, va te faire réaliser comme idée fixe. Je fais un exemple pour m'expliquer. Si toi, tu répètes tout le temps, ah, la vie, quelle merde cette vie, j'en ai marre, ou je vais tomber malade, tôt ou tard, je vais mourir, c'est-à-dire une idée fixe qui tourne tout le temps dans ton imaginaire, dans ton subconscient, hélas, tôt ou tard, elle, cette idée va se réaliser. Il faut casser, effacer cette image, ces images dans ton subconscient pour avoir la chance de modéler ton destin comme tu vas aimer, comme tu aimes, d'accord ? Donc, il faut faire un travail hypnotique par l'hypnose DCS, vrai professionnel par le V majuscule unique au monde, dans ton subconscient, même par un seul audio mp3-DCS qui fait pour toi ou pour ton cher, comme par exemple un audio mp3-DCS du titre non au passé négatif, pas du passé négatif ou même d'autres. Ça dépend toujours de quelle idée fixe il y a dans ton subconscient là-dedans. Et tu vas observer l'effet, que toi, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir plus de la santé, de la chance, etc. S'il te plaît, ne crois pas en moi, tu dois seulement essayer, par l'effet, et pas par le plat plat, parce que le monde, il est plein de plat plat plat, pas avant d'air, et t'étonner du pouvoir de ton esprit si tu sais quoi faire. Parce qu'il faut savoir quoi faire pour bien vivre, pour avoir de la chance, pour avoir le bien-être à 370 degrés, 60, 300, 60 degrés, dans un bon mois, d'accord. Pose-moi toutes tes questions, n'importe quelle question, même la plus banale, je vais te répondre gratuitement, compatible à mes engagements, mes temps. Tu peux, s'il te plaît, visiter mon site éternel, www.iprologiasociety.com Ma fanpage sur Facebook, il prend aussi votre projet d'Ortec Claudio Saracinon, abonne-toi s'il te plaît sur cette chaîne YouTube, il prend aussi des CS, méthode des CS, d'Ortec Claudio Saracinon, et partage mes continues de valeur avec ta copine, ton copain, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement. Et suis-moi s'il te plaît aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, il prend aussi des CS, méthode des CS, d'Ortec Claudio Saracinon. Je t'embrasse mon ami, ma chérie, mon pote, c'est Claudio Saracinon, à la prochaine, ciao.